Vous l'avez compris dans la première partie du serment du vendredi concernant en langue arabe, et bien on a ici parlé quelque part de ce qu'on appelle c'est-à-dire le fait d'être optimiste, l'optimisme, car dans la vie on a besoin d'optimisme, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin d'être fort moralement, psychologiquement, car comme j'ai dit précédemment, dans la vie il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où, dis si tu veux simplement, il y a des instants de bonheur et des instants de malheur, il y a des instants de joie et il y a des instants de tristesse, il y a des instants où on se sent bien, épanoui, et il y a des instants où on se sent déprimé, ravagé par les soucis et les tristesses. C'est la vie. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Et Allah nous rappelle qu'il y a un jour avec et un jour sans. Et ainsi nous faisons alterner les jours, c'est-à-dire bons ou mauvais, parmi les gens. Donc il y aura des instants ou des jours ou des mois avec et des jours ou des instants ou des mois sans. Avec du bonheur et sans bonheur. Avec de la tristesse, sans tristesse. Mais ce qui nous incombe de savoir, ayyuhal-ahibba, Mes chers frères et sœurs, et là je m'adresse à toutes celles et ceux qui vivent des soucis, des tristesses, des épreuves, et quelque part on vit tous des soucis, des tristesses, des épreuves, on connaît tous plutôt ici ces moments de soucis, de tristesse, ces épreuves petites ou grandes. Et bien je m'adresse à tout le monde et ainsi qu'à moi le premier, cela ne sert à rien de s'attrister, cela ne sert à rien de baisser les bras, cela ne sert à rien de déprimer, et cela ne sert à rien de désespérer si ce n'est que la tristesse n'engendre que l'accroissement de la tristesse. Ne fait qu'accroître la tristesse. L'angoisse ne fait qu'accroître l'angoisse. Les moments de déprime ne font qu'accroître ou dit si tu veux, ne font que accentuer, amplifier, et bien la déprime. Et il n'y a pas de solution. Ainsi, si on continue à déprimer, et déprimer, quand on a commencé à déprimer, et bien le résultat ne sera que déprime. Si on continue à s'attrister, quand on a commencé à être triste, sans se reprendre en main, sans raisonner, sans être fort moralement, et bien le résultat ne sera que tristesse. Et ici, tu peux continuer avec tous les autres exemples. C'est pour ça, ça n'a jamais été une solution pour la personne touchée de dépression que de lui dire, eh bien, continue à déprimer. Ça n'a pas été une solution proposée aux gens qui sont tristes que de leur dire, continue à être triste, continue à regretter ce que tu as fait. Non, au contraire, on doit leur dire, cela ne sert strictement à rien du tout. Qu'est-ce que ça va changer, Billahi alayhi ? Tu as eu un problème, tu déprimes, tu es triste. Si tu continues à déprimer et être triste, ça va changer quoi ? Ça va changer ton problème ? Rien du tout, impossible. La tristesse et continuer à déprimer, ça ne va pas changer, modifier ta situation. En soi-même, cela ne peut pas modifier ta situation. Mais par contre, cela va te plonger dans une dépression. Et combien de jeunes, combien de gens, combien de personnes âgées sont touchées par les angoisses et les dépressions aujourd'hui ? Pourquoi ? Ils n'arrivent pas à relever la tête. Et c'est pour ça, il est important de dire à ces gens-là qu'ils sont touchés par des épreuves, ou à nous-mêmes, quand nous sommes touchés par une épreuve, « Lève ta tête ou relève la tête et sois optimiste. » « Sois fort et ne sois pas faible. » Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que le croyant faible. Bien que dans les deux, il y a un bien. Mais quand nous parlons du croyant fort, ce n'est pas le croyant fort physiquement. Et bien c'est là où nous voyons, est-ce que tu es fort ou faible ? C'est lors des tempêtes, c'est lors des épreuves. C'est celui qui est fort moralement. C'est celui qui est fort au niveau de sa patience. Il arrive à se retenir, à prendre sur soi, à patienter. C'est celui qui est fort concrètement lors des épreuves. Et bien le prophète nous dit que Allah, tabaraka wa ta'ala, préfère et aime celui qui est fort, contrairement à celui qui est faible, qui est moins aimé. Mais dans les deux, il y a un bien. « Bien que tout être humain ait été créé faible. » Il y a une différence entre celui qui se laisse aller et se laisse manger par la déprime. Et quand tu lui parles, il ne fait que se plaindre. Et il pense ou il espère peut-être inconsciemment que ces tristesses vont changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Tu as perdu un membre dans ta famille, c'est humain. Nous sommes des êtres humains. C'est humain de pleurer, c'est humain d'être triste. Mais jusqu'où ? Pendant six mois ? Jusqu'à ne plus manger ? Jusqu'à ne plus vivre ? Est-ce que ça va faire revivre la personne qui est décédée ? Non. Est-ce que ça va te détruire toi aussi ? De sorte que tu rejoignes celui qui t'était bien aimé ? Celui que tu aimais ? Celui que tu chérissais jusqu'à ce que ça te tue ? Des gens se sont auto-détruits. Lors des épreuves, de par la déprime qui les a ravagées, jusqu'à ce qu'ils se sont suicidés, est-ce que ça apporte une solution ? Au contraire ! Lève la tête et dis ! Et dis ! Et reste vivre toute ta vie avec ce verset coranique ! Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose. Vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer, apprécier une chose. Vous pensez que c'est un bien alors que c'est un mal. Mais votre Seigneur sait, vous ne savez pas. Tu ne sais pas où est le bien réellement et concrètement lors de l'épreuve. Peut-être que le bien va t'apparaître au bout de deux jours, au bout d'une semaine, au bout de six ans, au bout de vingt ans, et tu vas te dire, alhamdoulilah, que j'ai eu cette épreuve. Et si ce n'est pas sur cette vie d'ici-bas, sur cette terre, c'est l'heure de ta mort ou après ta mort. Quand on te servira sur un plat, de façon métaphorique, la récompense que tu auras accumulée à travers ta patience, ce n'est pas pour rien qu'Allah rappelle qu'il est avec les patients. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime, yuhibbo, il aime les gens patients, les gens endurants, les gens forts moralement, psychologiquement, qui sont intelligents, clairvoyants, sages. Ils savent comment réagir lors des tempêtes. Et contrairement aux autres personnes qui se laissent aller, se laissent détruire et ils détruisent tout sur leur passage. Parce que quand ils croisent leur époux, ou quand ils croisent leur épouse, ou quand ils croisent leurs enfants, ou bien des amis, et bien le fait de dégager cette amertume, cette tristesse, cette angoisse, et bien l'emporte tout le monde avec lui. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme disait al-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, nous n'avons pas vu quelqu'un de plus souriant que le prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam. C'est une preuve que le prophète restait optimiste, que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait un moral en béton, alors qu'on sait toutes et tous que le prophète est parmi les personnes qui ont été le plus éprouvées sur la surface de la terre. Mais avec cela, pas de paradoxe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était le plus souriant des hommes. C'était qu'il arrivait à allier les épreuves avec l'optimisme. Et ici, ayyou al-ahaba, c'est ce qui est demandé aux croyants. Peu importe ce qui t'arrive, met en application le hadith du prophète, alayhi afdalus salatu waskat taslim, lorsqu'il dit concernant les épreuves, concernant les choses de la vie d'ici-bas, concernant les biens matériels, etc. Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessous, au-dessus. Ceci est plus à même à vous pousser à être reconnaissant vis-à-vis des biens de Dieu sur vous. Eh bien, tes épreuves, comparlez à ceux qui ont des plus grosses épreuves et à la plupart des êtres humains sur la surface de la Terre. Regarde, allume la télé, regarde les infos et regarde ce qui se passe partout dans le monde. Regarde les catastrophes, regarde le nombre d'opprimés, regarde le nombre de pauvres, regarde le nombre de personnes qui n'ont même pas de l'eau à boire et ils ne savent même pas c'est quoi manger à leur faim. Avec cela, si tu ne te remets pas en question et tu ne dis pas « Alhamdulillahi ala kulli hal », c'est que tu as une déficience dans ta relation avec ton Seigneur et quand tu as la reconnaissance vis-à-vis des biens de Dieu sur toi. Ni plus, ni moins. C'est pour ça qu'il faut aller de l'avant, et on a tout pour aller de l'avant. Et plus tu as du confort, et plus tu as des bienfaits, c'est-à-dire que plus Dieu t'a comblé de bienfaits, et plus tu n'as pas d'excuses, moins tu as d'excuses. Et plus tu te dois d'être optimiste et continuer à aller de l'avant. Et le musulman, dans tous les cas, il doit réagir comme ça, reconnaissant. Vivre avec cette reconnaissance, avec ce remerciement vis-à-vis de son Seigneur, ta baraka wa ta'ala, rapporté par l'imam muslim. Le prophète, alayhi s-salatu wa s-salam, a dit « Aja ban li amri al-mu'min » Qu'est étonnant la situation de qui ? Du croyant qui a concrétisé, qui a compris qu'est-ce que c'était vraiment la foi en Dieu. Qu'est étonnant la situation du croyant ? Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Le croyant, tout ce qui lui arrive doit être un bien pour lui. Et le prophète, alayhi s-salatu wa s-salam, avec peu de paroles, eh bien, il nous donne des informations riches en sens et en moralité et en leçons. Il dit, lorsqu'il lui arrive un mal, ou bien il commence par « Lorsqu'il lui arrive un bien, chakar, il est reconnaissant, il remercie son Seigneur ta baraka wa ta'ala. Et cela est un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un mal, eh bien, il patiente. Il patiente lors de l'épreuve. Et cela est un bien pour lui. » Et le prophète dit, « Cela est spécifique qu'au croyant. » Cela n'est spécifique qu'au croyant. Donc, « Abshir, réjouis-toi. » Si tu fais partie de ces gens-là qui, quand il leur arrive un mal, ils patientent, sache que c'est un bien pour toi. Et quand il leur arrive un bien, ils sont reconnaissants vis-à-vis de Dieu, celui qui leur a octroyé ce bien. Cela est un bien pour toi. Et fais, et ici, retiens ces paroles, « Cela est spécifique, n'est spécifique qu'au croyant. » Celui qui a bien compris quelle doit être sa relation avec son Seigneur, ta baraka wa ta'ala, c'est pas celui qui se plaint de jour comme de nuit ou qui se laisse aller ou qui se laisse ravager et il est triste et il ne mange plus. Et tu lui dis, « Qu'est-ce que tu as ? » « Mais tu n'as pas vu ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce que j'ai. » « Qu'est-ce que tu as ? » Il faut le bousculer. Moralement, psychologiquement, tu n'as rien par rapport à la plupart des gens sur la surface de la terre. Tu as quoi ? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Allah ta baraka wa ta'ala nous dit comme il a dit au prophète alayhi salatu wa salam de dire « Qul, dis ! » « L'an yusibana illa ma kataballahu lana » « Hua maulana wa ala Allahi faliyatawakkalil mu'minun » Allah ta baraka wa ta'ala dit dit au prophète et à nous-mêmes, on se doit de le dire « Qul, l'an yusibana » Rien ne peut nous atteindre. Vis avec ça dans ta tête. Rien. Rien ne peut nous atteindre si ce n'est ce que Dieu Allah ta baraka wa ta'ala a prescrit pour toi. Rien. Allah ta baraka wa ta'ala avant même que tu naisse qu'Emma Dja'a fait s'ahih 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre. Eh bien, il avait tout écrit qu'aujourd'hui je serai là dans cette journée-là en train de vous dire les paroles que je suis en train de de vous dire. Dieu a tout écrit concernant ce qui va se passer dans les cieux et la terre. Les animaux, les habitants, les croyants, les non-croyants, etc. Donc, rien ne peut atteindre si ce n'est que ce que Dieu a prescrit pour toi. Ensuite, Allah il dit « Hua maulana » tu dois dire cela. C'est notre protecteur. Subhanah. « Hua maulana wa'ala Allahi fa liyatawakkali » et c'est en Allah Azza wa Jal que doivent placer ou doivent placer les croyants leur confiance. « Hua ma'ayyatawakkali ala Allah fa huwa hasboh » Et celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal Allah le suffit. Allah lui suffit amplement. Donc, remonte la pente. Ne te laisse pas aller. Et si tu as la réponse à cela, laisse-toi aller. Prouve-moi ou donne-moi une preuve. Un élément, un argument qui pourrait me pousser à croire, à penser que se renfermer sur soi-même c'est une solution. Que le fait de continuer à déprimer c'est une solution. Ou c'est une guérison. Ou c'est un remède. Ou continuer à se lamenter ou à regretter sur ce qu'on a fait de façon indéfinie c'est une solution. Ou c'est un remède. Si la réponse est oui, si tu as un argument, continue. Si non, et la réponse est claire, c'est non, et bien arrête. Monte la pente, va de l'avant, sois optimiste comme était le prophète alayhi sallatou wassalam. Patient et optimiste. Et quand on dit patient, ça ne veut pas dire on reste figé. Ça y est, je patiente, j'ai le monsébat, je ne bouge plus. Mais je patiente. Ah ben d'âne ! Le prophète alayhi sallatou wassalam, il a patienté, il a été persécuté, il a été opprimé. Avec cela, il a été patient tout au long de sa vie. Est-ce que ça veut dire que le prophète est resté dans un endroit, il n'a pas bougé ? La patience, c'est quoi ? C'est de patienter en étant reconnaissant vis-à-vis d'Allah tout en œuvrant. Ça, c'est la patience. Ah, ma patienter, ne plus bouger, ce n'est pas la patience qui est demandée. La patience, c'est de continuer à aller de l'avant. La preuve, le prophète, quand il était persécuté, il a patienté. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, le prophète alayhi sallatou wassalam ? Il a continué à œuvrer. Il a continué à répondre au bien, à répondre à la paix, à répondre à la miséricorde, à éduquer les gens, à transmettre à taouhid l'unicité d'Allah. Pourtant, c'est être fort moralement et pas physiquement. Être fort, c'est être fort psychologiquement et pas physiquement. Là, tu as la bonne compréhension des termes et des mots. Et le prophète, il était dans la grotte quand il a fait le hijra. Comme vous le savez, toutes et tous. Pourtant, il est patienté, mais il a bougé. Et il s'est retrouvé dans la grotte. Et quand il était dans la grotte avec Abu Bakr, comme vous le savez, Abu Bakr a dit « Ya Rasulallah, il suffit qu'un, deux, baisse la tête, il va nous voir. » Et le prophète a rappelé c'est quoi la patience. La patience, c'est d'agir, c'est de patienter et c'est de placer sa confiance en Allah. « Ya Aba Bakr » « Que dis-tu de deux dont le troisième est Allah ? » « La tahzan » « Inna allaha ma'ana » Et nous rappelle, sois optimiste, jamais pessimiste. « La tahzan » Regardez la parole. Peu importe les épreuves, ne baisse jamais les bras. Tu peux reculer, tu peux prendre une bifurcation, tu peux ralentir, le prophète le faisait, mais d'abandonner, et de te laisser aller et de te laisser détruire, ça c'est une erreur. Ralentir, prendre une bifurcation, prendre sur soi, être un peu faible. Le prophète, lui-même, a agi avec sagesse de sorte où quelquefois, il prenait du recul, etc. Mais jamais il n'a abandonné. Et jamais il ne se laissait aller. Et les compagnons n'étaient pas ainsi. Ils ne se laissaient pas ravager par la déprime et les soucis et les tristesses de sorte à ce qu'ils ne fassent plus rien. « Ne t'attriste pas » que ceux qui ont été le plus loin, même dans les choses mondaines, on va tirer le contexte religieux, même dans les choses de Dunia, même les non-musulmans, ceux qui ont été le plus loin dans la vie d'ici-bas concernant les choses qu'ils ont entreprises, professionnelles, entreprises, etc., ça a toujours été les gens optimistes. Ce n'est pas les gens pessimistes. C'est les gens qui se sont dit « Je vais de l'avant. » Ils perdent. Ils tombent. Il a un genou à terre. Même s'il a un genou à terre, il se dit « J'ai un genou à terre, mais je ne suis pas KO. » Et la partie, elle est encore longue. Et il se relève et il avance. Ce sont ceux-là qui réussissent. Amma, celui qui, dès qu'il a une épreuve, il abandonne tout, il fait n'importe quoi, il ne sait plus comment agir, il est bouleversé, il se renferme sur lui-même, il est ravagé par les déprimes. Cela n'arrive jamais. Même dans les choses de Dunia. Pareil pour les choses de la vie d'ici-bas. Ce que tu vas entreprendre, et de même, nous disons, c'est la même chose concernant les choses religieuses. Et je terminerai avec ces paroles, Sachez Abdullah, qu'il ne t'ait pas demandé de porter sur ton dos cette vie d'ici-bas avec toutes les tristesses, soucis, angoisses qu'elle compose alors qu'Allah a mis la terre sous tes pieds. Va de l'avant, sois optimiste, place ta confiance en Allah et Allah t'assistera en la parole de la terre et de la somme.